salut à toutes et à tous les amis c'est captain vie j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne youtube avec la tasse imo style et je vais vous faire la vidéo de première utilisation c'est à dire le rinçage des tuyaux mais surtout et bien du bac etc donc on va faire ça ensemble dans cette vidéo la première des choses à faire c'est de venir sur le bac sur le côté et d'enlever les petites instructions qu'on va voir en vidéo c'est les instructions qui vous permettent de la nettoyer pour la première fois pour pas que vous ayez un goût de plastique ou autre par exemple donc là je vais directement aller à l'évier remplir ce bac là et le nettoyer donc là on se retrouve à l'évier on va remplir jusqu'au max le réservoir voilà comme ceci et ensuite on va revider l'eau dans l'évier donc là c'était bien sûr de l'eau froide si j'ai un torchon juste à côté de moi je peux tout simplement venir nettoyer comme ceci il n'y a pas besoin de mettre de liquide vaisselle et ensuite on leur rempli pour aller le placer dans la machine donc là c'est bon j'ai mis jusqu'au max on se retrouve vers la machine à café donc là j'arrive avec le réservoir je dois l'incliner un petit peu vers le bas pour le faire passer c'est pour ça que c'est important de ne pas dépasser la marque maximum car si vous mettez trop d'eau en l'inclinant et bien ça va en renverser sur le côté droit vous retrouverez le t-disque c'est l'ustensile en plastique avec le petit code barre à l'arrière quand vous allez le placer juste ici ça va lire le code barre et ça va lancer un programme de rinçage des tuyaux donc là pour la première utilisation il va comprendre qu'il faut couler de l'eau chaude dans les tuyaux qui sont normalement neufs et ensuite on pourra s'en servir entre deux cafés par exemple pour qu'il n'y ait pas de dépôt de café dans les tuyaux c'est pas obligatoire vous faites vraiment comme vous voulez et on s'en sert également pour détartrer la machine puisque sur cette machine au bout de temps de café écoulé vous aurez un petit voyant ici en rouge qui vous dira que la machine est entartrée il faut lancer un programme de détartrage vous avez la petite notice qui est juste ici pour le détartrage si vous voulez une vidéo complète comme là je suis en train de vous faire vous aurez deux vidéos en descriptions une pour détartrer la machine style avec du vinaigre blanc au moins c'est efficace c'est pas très cher et surtout qu'on a peut-être du vinaigre blanc dans nos placards maintenant si vous voulez faire la méthode officielle de tassimo pour détartrer et bien c'est avec deux pastilles tassimo et je la fais également en vidéo donc pour aller voir c'est spécialement pour la tassimo style et j'ai également fait une troisième vidéo que vous retrouvez en description c'est comment se servir de cette machine là pour préparer du café du cappuccino et également se servir de cette touche qui est propre à cette machine là donc là maintenant ce qu'on va faire c'est brancher la machine comme ceci on va attendre et ensuite on fermera seulement le capot maintenant il faut prendre un récipient de 250 ml minimum une tasse comme ça une grande tasse ça fait l'affaire je ferme ceci ça devrait se mettre à clignoter pour acquitter et on appuie une première fois sur la touche donc là c'est en train de se terminer vous le voyez donc je peux prendre la tasse directement et venir la verser à l'évier mais moi je vous montre je la mets ici et ensuite on attend que ça se fige ici et on va rappuyer une deuxième fois pour rincer une deuxième fois les circuits intégrés je rappuie une fois et ensuite ça se relance donc là c'est bon le deuxième passage est terminé je peux encore une fois verser ça à l'évier voilà moi je le mets là et ensuite eh bien notre machine est rincée on peut directement venir hop soulever ça et on replace le t-disque sur le côté on se resservira je vous dis pour les rinçages ou des tartrages et du coup bien là la machine elle est directement rincée il reste un petit peu d'eau juste ici si vous voulez faire le complément vous pouvez et vous pouvez tout simplement vous couler votre première boisson avec la tassimo donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si ça vous aura été utile n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt ciao tout le monde